Salut auditeurs, auditrices, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme je vous l'avais annoncé, je vous livre un nouveau podcast pour revenir sur mon année de PES qui vient de se terminer. Je ne vais pas tout raconter, évidemment, sinon ça pourrait prendre des dizaines d'heures. Donc ça va se présenter sous forme de morceaux choisis. J'ai rangé les choses un peu par thème. Je précise tout de suite que je ne parlerai pas de mes relations avec mes tuteurs, mon inspecteur, etc. parce que j'estime que ce n'est pas quelque chose à étaler sur la place publique. Je garde ça pour discuter en off dans le cadre privé. C'est assez moyen de parler de sa hiérarchie de façon publique, même si je ne cite pas de nom. Et puis de toute manière, comme tout professeur, j'ai un devoir de réserve, vous savez ce que c'est. Donc j'ai bien l'intention de le respecter. Parenthèse fermée, je plante d'abord le décor. J'avais cette année deux cartons. Là, je précise, il y a deux cas de figure. Soit deux cartons, donc deux classes et souvent deux écoles différentes, comme pour moi. Soit un mi-temps, donc une seule classe dans laquelle vous passez la moitié de la semaine. En ce qui me concerne, je faisais le lundi en maternelle, dans une classe de petite section. Et le mardi en élémentaire, dans une classe de CM1, CM2. C'était comme ça toutes les semaines de l'année. Dans les deux classes, je faisais ce qu'on appelle la décharge de direction. C'est-à-dire que je faisais cours le jour où la directrice n'était pas face aux élèves. C'était le jour où elle réglait des choses administratives, de la paperasse, etc. Petite parenthèse encore, le nombre de jours de décharge pour un directeur, ça dépend du nombre de classes dans l'école. Là, j'étais dans des écoles à quatre classes. Donc la directrice avait à chaque fois un jour de décharge. C'était le jour où j'intervenais. Et j'avais aussi cours, j'étais face aux élèves aussi le mercredi matin, puisqu'il y a encore quelques villes qui ont gardé ce rythme scolaire. Un mercredi matin sur quatre, donc en petite section. Et un mercredi matin sur quatre en CM1, CM2, pour que ça fasse au total un mercredi matin sur deux, puisque je devais la moitié des heures de service. Enfin, pas la moitié, mais le... Enfin bref, vous avez capté, quoi. Je devais la moitié des mercredis, puisque j'étais à mi-temps, si on prend en compte l'ensemble du temps de l'année. Je ne sais pas si j'ai été clair. Bref, je vais donc revenir sur mon année de PES sous trois angles différents. Aujourd'hui, je vais traiter un seul de ces trois angles. Le premier, sur la préparation de cours et le travail hors classe. C'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Et plus tard, je vous parlerai de la relation avec les élèves et la gestion de classe. Ce sera le deuxième angle. Et le troisième angle, ce sera un truc un peu plus spirituel, on va dire, sur mon ressenti, mes états d'âme. Ce genre de choses un peu du point de vue émotionnel, on va dire. Je commence donc sur la préparation de cours et le travail hors classe. Je rappelle ce que j'ai dit il y a quelques secondes. J'étais le lundi en maternelle, le mardi en élémentaire, plus un mercredi sur quatre dans chacune des deux écoles. Et j'avais la chance d'habiter assez près, très près même, de mes deux écoles. Ça, c'est vraiment pas quelque chose de négligeable. La maternelle, il me fallait sept ou huit minutes à pied. Et l'élémentaire, il me fallait sept ou huit minutes, mais cette fois en voiture. Le reste de la semaine, mercredi après-midi plus jeudi plus vendredi, j'étais à l'ESPE pour suivre des cours. J'y reviendrai un peu en détail un petit peu plus tard. Je vous raconte donc comment j'ai géré le travail hors classe, la préparation de cours. Je vais parler d'abord de la maternelle et ensuite de l'élémentaire. Je pense que je ferai aussi ça pour les podcasts suivants. J'attaque donc avec la maternelle. J'ai fourni beaucoup de travail en maternelle, certes, cette année, mais j'en ai moins fourni que pour l'élémentaire. J'assume tout à fait, d'autant qu'en élémentaire, j'avais un cours double, moitié CM1, moitié CM2. Tandis qu'en maternelle, j'avais seulement une classe de petite section, donc un simple niveau, comme on dit. Le cycle 3 est très exigeant en termes de quantité de préparation, avec aussi beaucoup de travaux à corriger chaque semaine, des fichiers d'élèves, des travails sur cahier du jour, des évaluations sommatives de fin de séquence. Principalement, c'était ça qui m'animait pour le cycle 3. Et le cycle 1, j'avais pas autant de choses, franchement, quand on compare. Dans ma classe de cycle 1, donc de petite section, ça fonctionnait comme beaucoup de classes de maternelle, avec des tables en îlots. J'avais 24 élèves, ça faisait 4 x 6, 4 îlots de 6 élèves, matérialisés par des couleurs, groupe rouge, bleu, jaune, vert, c'est quelque chose de très commun, vous verrez ça dans beaucoup de classes. Je vais d'abord vous présenter ma journée type de cette année avec cette classe, et puis je vous dirai ensuite le type de travail et la quantité de travail que ça impliquait. Heure par heure, sans trop entrer dans le détail, ça donnait ça. A partir de 8h30, enfin même de 8h20, parce que c'est l'heure où les portes s'ouvrent, de 8h30 jusqu'à 9h, arrivés des élèves, jeux libres, disposés sur les tables. Arrivé au compte-gouttes, les élèves n'arrivent pas tous en même temps, bien sûr. Je les accueille vraiment bien, de façon individuelle, je dis bonjour aux parents, ils prennent leur étiquette de présence qu'ils viennent mettre sur le tableau. 9h, je sonne des clochettes, c'est le signal qu'il faut ranger. Guiling, 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 allez hop, on range. Les élèves aident, ils collaborent, ils coopèrent. 9h05, tout le monde au coin au regroupement, sur les bras. Et de 9h05 à 9h25, je fais l'appel, ce qui prend un certain temps, surtout au début de l'année, puis je lis un album. A partir du milieu de l'année, il y avait aussi un petit temps réservé pour les réactions des élèves à l'album, où je les relançais si besoin, en posant des questions. 9h25, 9h30, toilettes. Pareil, au début de l'année, c'est quelque chose qui prend un peu plus de temps qu'à la fin. 9h30, 9h55, salle de motricité, avec un retour au calme à la fin de séance. Donc on va dire 20 minutes d'activité, enfin 5 minutes consignes mises en place, un quart d'heure d'activité, 5 minutes de retour au calme. Retour en classe, donc, juste avant 10h ou pour 10h pile. 10h, jusqu'à 10h25, les ateliers. Classe divisée en 4 groupes. Le temps de ranger, et puis de 10h30 à 10h45, le goûter, la collation, appelez ça comme vous voulez. Et ça, il n'y en a pas dans toutes les écoles d'ailleurs. Je crois qu'il y en a qui ont supprimé le goûter, certaines maternelles. Ensuite, de 10h45 jusqu'à... Jusqu'à, bah, ça dépend, parce qu'en maternelle, on n'a pas la... Enfin, moi, dans celle où j'étais, il n'y a pas la sonnerie comme en élémentaire, où la fin de récré est signalée par la sonnerie. Donc, jusqu'à... Ça dépendait de notre humeur, de... Est-ce qu'on avait envie de les rentrer vite ou pas ? Ça dépendait donc des jours et aussi un peu de la météo, il faut le dire. Pour le temps restant, jusqu'à 11h45, décontine, écoutez, puis chantez. Si on résume, voilà ce que ça me donnait en quantité de travail. Donc, prévoir l'album à lire aux élèves, c'est fastidieux si on cherche des albums qui n'ont pas de lien entre eux et qui sont très différents. Mais c'est très rapide si on prend des albums issus d'une série. Par exemple, moi, à partir de janvier, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'en début juillet, jusqu'à début juillet, j'ai opté pour la série Drôle de Petite Bête, de Antoon Krings. Vous connaissez peut-être Loulou le Pou, Léon le Bourdon, Marie la Fourmi, etc. Mireille l'Abeille, ça c'est ultra classique. D'ailleurs, c'était mes bouquins que j'avais quand j'étais en maternelle moi-même. J'avais toute la collection, donc ma mère, à un moment dans l'année, elle m'a refilé ça. Et je me suis dit, c'est énorme, vas-y, il faut que je l'utilise. Donc, ça m'a fait mes albums et les élèves ont bien aimé. Donc, c'était une bonne opération. Et là, évidemment, vous vous rendez compte que c'est un temps de préparation nul ou quasi nul. Parce que tout le travail que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est de bien relire, ça va vite, relire la série en question et de voir quel album vous allez mettre dans quel ordre. Parce que vous n'êtes pas obligé de suivre en linéaire. Ce n'est pas parce que, des fois, vous pouvez prendre, je ne sais pas, le numéro 1, puis le numéro 7, puis le numéro 9, puis le numéro 13. Des fois, il faut nécessairement respecter un ordre, mais des fois, vous pouvez prendre dans le désordre. Moi, je sais que les drôles de Petite Bête, je ne suis pas toujours prise dans l'ordre épisode 1, 2, 3, 4, 5, etc. Parenthèse fermée. Sur l'album, c'est un temps de travail, donc du temps de préparation, pas forcément énorme. Ensuite, prévoir les séquences en salle de motricité. Souvent, là, c'était une compilation de choses et d'autres trouvées sur Internet. Et de choses inventées, parce que vous avez le droit aussi de vous dire, vous voyez vos élèves, comment ils se comportent, et puis vous vous dites, ah, c'est ça qu'il leur faut. Pour progresser, pour atteindre l'objectif que je cible, là, il leur faut ça. Et ça, des fois, ce n'est pas sur Internet que vous le trouvez. Et puis, quand vous avez eu le concours, vous avez appris à avoir un certain esprit critique par rapport à l'EPS, et vous avez appris, justement, à être créatif, à inventer certains trucs. Par exemple, j'ai fait une séquence uniquement basée sur l'utilisation de cerceaux. Agir, comment j'ai appelé ça ? Je ne sais plus. Découvrir et manipuler les cerceaux. Et puis, j'en ai fait une autre, c'était découvrir et manipuler les ballons, par exemple. Donc, des séquences assez longues, sur quelque chose comme 9 ou 10 séances. Donc, ça vous occupe bien une bonne grosse partie de l'année, quasiment la moitié de l'année, si vous êtes un jour par semaine en maternelle. Voilà, donc, pour ce qui concerne la motricité. Ensuite, prévoir les ateliers. Ça, forcément, c'est le plus gros du travail, quand vous êtes en maternelle. Donc, chaque jour, je prévoyais un seul créneau d'atelier avec un seul atelier par groupe. Je m'explique. La semaine 1, par exemple, je ne sais pas, je suis la première semaine de l'année. Semaine 1, je répartissais d'une certaine manière. Donc, groupe bleu, rouge, jaune, vert, ils avaient chacun un atelier. La semaine 2, on permute les ateliers. Donc, ça redistribue le truc. Semaine 3, on repermute. Et semaine 4, on repermute. Ce qui fait qu'à la semaine 4, tout le monde est passé par les 4 ateliers. Voilà, je pense que vous avez capté. Et au bout de 4 semaines, à chaque fois, je dois donc recharger le stock d'ateliers pour les 4 semaines suivantes, et ainsi de suite. 4 semaines, ça dépendait. Parce que s'il y a une semaine où j'ai le lundi et le mercredi, forcément, ça fait que j'ai 3 semaines, j'ai mon stock d'ateliers pour 3 semaines au lieu de 4. La nature de ces ateliers, puisque j'imagine que c'est ça que vous vous demandez aussi, la nature de ces ateliers dépendra des domaines d'apprentissage à votre charge. Et ça, vous allez vous les répartir avec la personne que vous complétez. Donc, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, où j'ai donné un peu des conseils de pré-rentrée, communiquez à fond avec la personne, les personnes que vous complétez. Franchement, il ne faut jamais vous... J'avais déjà dit aussi, je crois, mais il ne faut jamais vous dire que « Ah, ça va embêter la personne, je communique trop, je pose trop de questions. » Non, pas de ça. Vous êtes en année de formation, mieux vaut trop que pas assez. Un doute, on demande. Petite hésitation, on ne reste pas dans son coin, on demande des conseils. Donc voilà, vraiment faites ça et vous êtes sûr de ne pas vous tromper, parce que, dans tous les cas, vous aurez signalé que vous vous posez une question. Si vous vous posez une question et que vous vous le signalez à personne que vous vous la posez, ça va vous isoler, vous enfermer. Donc voilà, meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus. On a vu album, on a vu motricité, on a vu atelier. Maintenant, on voit ce qu'il faut pour les comptines. Donc pour prévoir les comptines, soit vous utilisez un lecteur CD, ce qui est quand même encore assez commun. Il y a du matériel qui date parfois de Mathieu Zalem, mais qui est fonctionnel, cela dit. Et donc, on utilise souvent des lecteurs CD. C'est encore très répandu dans les maternelles. Si vous avez un lecteur CD, mécaniquement, il vous faut des CD. Donc soit vous en avez, mais si vous n'en avez pas, comme moi, ou si vous en avez, mais c'est les CD de la titulaire et c'est un peu son business à elle, vous pouvez faire comme j'ai fait. Vous prenez des enceintes. Enceintes avec prise jack ou enceintes Bluetooth connectées. Moi, j'ai opté pour l'option prise jack et j'ai téléchargé très régulièrement dans l'année, avant chaque début de période, quelques comptines. J'en prenais une par semaine en moyenne. Il fallait aussi écrire les paroles. Je les écrivais sur des traitements de texte pour les imprimer par la suite et les coller dans le cahier de vie des élèves. Ça peut être le genre de truc que vous mettez en fin de période. Comme ça, ça laisse une trace. Les parents voient quelle comptine vous avez travaillé, etc. Voilà grossièrement ce que j'avais à préparer. Je rappelle que j'avais une classe de 24 élèves. Ils étaient tous en petite section, pas de double niveau. Ça m'a bien facilité la vie, surtout en comparaison de ce que j'avais à gérer pour l'élémentaire. Pour l'élémentaire, justement, je ne vous dis pas l'emploi du temps parce que je l'ai changé un certain nombre de fois, mais je vous donne la quantité de choses qui étaient à ma charge. Géographie, programme CM1, programme CM2. Grandeur et mesure, qui est une des trois rubriques des maths. Programme CM1, programme CM2. Conjugaison, programme CM1, programme CM2. Arts plastiques, je faisais CM1 et CM2 mélangés. EPS, CM1 et CM2 mélangés aussi. Voilà pour l'annonce de ce que j'avais. Et là, franchement, en termes de quantité de travail à fournir, c'est assez solide. Pour la géographie, les élèves n'avaient pas de manuel. En revanche, j'avais un guide du maître qui proposait des structures de séance et des documents pour chaque séance en PDF ou alors des petites vidéos. Et ce que j'ai utilisé comme support, si vous êtes intéressé, ça s'appelle Comprendre le monde. C'est les éditions RETZ. Très connues. Je vous dis, si vous ne connaissez pas, R-E-T-Z. Comprendre le monde de RETZ. J'en avais un pour le CM1, un pour le CM2. Je m'en suis fortement inspiré, mais je n'ai pas copié-collé ce qui était proposé. En grande partie, parce que les séances faisaient une heure en moyenne et mon timing de séance, moi, il était à 45 minutes sur recommandation d'une de mes tutrices. Petite précision, j'avais une collègue dans une autre école, PES comme moi, qui m'a dit qu'elle, c'était plus facile parce qu'en CM1, CM2, elle avait un CM1, CM2, mais elle n'avait pas à traiter les deux programmes. En fait, dans leur école, ils faisaient, comment dire, il y a une année où les CM1, CM2 font le programme CM1. Il y a des CM1, des CM2, mais ils ne font que le programme CM1. Et l'année suivante, ils ne font que le programme CM2. Ce qui fait que comme ça tourne une année sur deux, à chaque fois, les élèves auront vu l'ensemble de ce qu'il fallait voir pour le CM1 et le CM2. Donc ça, ça peut être pas mal parce que ça fait moins de préparation. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Donc j'ai dû prévoir programme CM1, programme CM2 et j'ai dû mener les deux fronts toute l'année. À part deux, trois premières séances sur un peu revoir les bases, qu'est-ce que la géographie, quels sont les types de documents que l'on rencontre en géographie, etc. Ensuite, pour grandeur et mesure, le manuel, utilisé par ma collègue pour le reste des maths, je l'ai utilisé aussi. Donc elle avait nombre et calcul et aussi géométrie dans un manuel qui s'appelle Outils pour les maths. Il y avait grandeur et mesure aussi dedans. Donc je m'en suis servi. J'ai utilisé ça surtout comme banque d'exercices. Moi, j'ai pas fait... Enfin, justement, j'ai pris surtout ce manuel-là. J'ai utilisé des fois d'autres manuels, d'autres ressources que vous trouvez notamment à la BU de votre SP. Mais je l'ai beaucoup moins fait que d'autres de mes collègues EFS. PES, on dit EFS chez nous aussi. Étudiants, fonctionnaires, stagiaires. Donc mes collègues EFS, PES, prenaient vraiment des fois 3-4 manuels différents. Et ils se faisaient leur petite tambouille là et ça leur donnait les exercices qu'ils donnaient aux élèves en version projetée ou en version imprimée. Quoi qu'il en soit, mon livre, Outils pour les maths, ne me donnait pas de séances toutes faites, toutes cuites dans la bouche. Donc j'ai dû construire mon propre business, les programmations, les progressions, les séances. Ça m'a donné un cadre, on va dire. C'est toujours utile, les manuels. Mais des fois, ça ne suffit pas. Ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Et puis de toute façon, il faut être toujours critique face au manuel que vous utilisez. Donc des fois, vous allez prendre des trucs et vous n'allez pas en prendre d'autres. Vous avez appris à faire ça quand vous avez passé le CRPE l'année prochaine si vous m'écoutez et que vous vous apprêtez à commencer en tant que PES à la rentrée. J'ai dit géographie, j'ai dit grandeur et mesure. Je passe à conjugaison. Conjugaison, j'avais un fichier de conjugaison. Donc fichier, vous voyez comment ça se présente. C'est comme une grosse banque d'exercices. Des pages, des pages, des pages sur tous les chapitres que vous voyez avec les élèves. Et là, le fichier que j'utilisais, c'est les éditions Jocatop. J-O-C-A-T-O-P. Si jamais c'est quelque chose que vous avez les moyens de vous acheter, que l'école a les moyens de s'acheter ou que vous aurez peut-être dans votre école, je ne sais pas. Moi, je trouvais ça pas mal. En tout cas, comme banque d'exercices. Des fois, certaines consignes un peu ambiguës, des fois, quelques difficultés pour que les élèves comprennent ce qui était demandé, mais globalement, intéressant, efficace. Mais encore une fois, ça ne m'offrait pas des programmations, progressions ni des structures de séances. Donc là, j'ai dû construire des trucs de mes propres mains en utilisant des ressources à droite, à gauche. C'est pour ça que, franchement, au début de l'année, avec Internet, vous pouvez vous perdre très facilement. Mais à force, quand vous aurez isolé les endroits, vous allez toujours puiser vos trucs, vos exercices. Vous y revenez à chaque fois et vous gagnez du temps quand même. vous n'allez pas chercher de nouvelles sources, de ressources, si je puis dire. Vous avez capté. Ensuite, 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 les arts plastiques. Des choses diverses et variées. Merci Internet, sur ce coup. Vraiment, là, c'était un peu un freestyle à certains moments. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des trucs sur un moment, ils devaient faire une pub de chaussures. Un moment, ils devaient faire un tableau en pointillisme coupé en oeuf. Je les ai mis en groupe de huit ou neuf et ils devaient chacun faire une partie du tableau pour au final faire un assemblage. Quoi d'autre ? Et puis, une longue séquence en fin d'année sur la bande dessinée aussi. Dédicace à mon gars Thibaut qui m'a filé carrément la séquence qu'il avait proposée au CRPE l'an dernier en art plastique. Donc, je l'ai utilisé, je l'ai mis en place dans ma classe en remixant légèrement parce que je faisais des séances de 30 minutes et quand tu prévois 45 minutes ou une heure, des fois, ce n'est pas possible. J'avais 30 minutes le mardi en art plastique. Il me reste à vous parler de l'EPS. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'année ? J'ai fait des jeux collectifs variés. Ensuite, j'ai fait natation. Ça a duré presque trois mois. Ensuite, j'ai fait handball, puis ultimate frisbee, puis football. Franchement, c'était un plaisir de faire EPS cette année. Merci le matériel, merci les infrastructures dont je bénéficiais et dont les élèves ont pu bénéficier. D'ailleurs, c'est super intéressant si vous avez l'occasion de faire natation en tant que PES. Franchement, ça vous apporte à mort parce que c'est l'occasion de faire... C'est des sorties scolaires, en fait. Donc, voilà, vous allez au bus, vous vous débrouillez pour garder les élèves bien rangés, vous les comptez tout le temps. Vous êtes responsable de... Enfin, ça dépend des villes où vous allez, mais nous, on est dans la ville où je suis. Il y avait quatre groupes jaunes, les débutants, c'était les verts. Ensuite, il y avait les bleus, les rouges et les noirs. Le groupe de niveau, les noirs, c'était les plus forts, les verts, c'était les débutants. Et donc, on était ma classe plus une classe d'une autre école de la même ville. Et comment on faisait ? Moi, alors, un maître nageur s'occupait du groupe vert en plus du maître nageur de surveillance de bassin. Il y avait un maître nageur spécialement dédié au groupe vert. Moi, je m'occupais du groupe bleu. La maîtresse de l'autre classe avec qui on se mélangeait s'occupait du groupe rouge et un maître nageur s'occupait du groupe noir. Et les groupes de niveau ont été établis au début, suite à l'évaluation diagnostique en première séance. Première séance, ils ont foutu les gosses à l'eau en leur demandant certains exercices, certains parcours. Ils ont vu comment les élèves réagissaient et ça a servi de base pour composer les quatre groupes. parenthèse fermée sur la natation. Peut-être que je ferai, je verrai, ça me donne une idée, tiens, comme ça, peut-être que je ferai une foire aux questions pour la natation très concrètement, quand vous êtes en responsabilité, comment ça se passe, quels sont les trucs et astuces. Lâchez un commentaire si vous avez envie si ça vous intéresse que je fasse un podcast spécial natation dans le concret de la classe, on va dire. Et voilà, donc pour l'EPS. Alors, pour chacune des matières que je viens de citer, je n'ai pas mentionné, évidemment, la nécessité de prévoir des évaluations, qu'elles soient diagnostiques, formatives, sommatives ou autres, en plus des programmations et progressions qui sont d'ailleurs des exigibles, c'est-à-dire que c'est des choses que vos tuteurs, en fonction de l'ESPE où vous êtes, sont en droit de vous demander et peuvent même vous obliger à fournir. Pour chapeauter le tout, j'allais oublier, il y a aussi le fameux cahier journal que vous devez faire. Pareil, c'est aussi un des exigibles de l'ESPE et de la DSDEN. Je décris rapidement ce que c'est pour les non-initiés. Le cahier journal, c'est le document qui témoigne de tout ce que vous faites en classe sur une journée. Il précise les domaines d'enseignement, les horaires, les intitulés des séances en bref, les objectifs ciblés et souvent, il y a un espace pour que vous puissiez écrire des annotations et ou un bilan de fin de journée. Parfois, les tuteurs vous demandent de faire vous-même un bilan de chaque journée de classe. Moi, on me demandait de le faire. Attention, le cahier journal est différent des fiches de PrEP. Si vous êtes non-initiés, je vous le rappelle, les fiches de PrEP détaillent les phases de chaque séance, le temps imparti à chaque phase, le type de phase, découverte, recherche, mise en commun. Ça parle aussi des modalités de travail. Est-ce que c'est collectif, individuel ou en binôme ou à quatre ? Je n'en sais rien. Les modalités de différenciation aussi et plein d'autres détails que vous pouvez mentionner. Vous aurez votre structure type, vous la ferez vous-même et vous n'aurez plus qu'à copier-coller la structure et à changer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait partie des choses qui vont vous faire gagner du temps pendant l'année. Souvent, le cahier journal d'ailleurs indique voire fiche de prep. Ça, c'est un peu un running gag qu'on avait pendant l'année quand tu n'as pas envie de t'emmerder. Sur ton cahier journal, tu balances voire fiche de prep et puis voilà. Et d'ailleurs, tu peux dire ça sans faire de fiche de prep que ça tu fais des feintes. C'est assez marrant. En tout cas, c'est la preuve que la fiche de prep, elle détaille beaucoup plus que le cahier journal. Voilà pour l'inventaire de ce que j'avais à faire. Honnêtement, au début de l'année, je passais presque la moindre minute disponible à faire des prep, comme je vous l'ai dit, à m'éparpiller, à me demander si je n'aurais pas une ressource meilleure quelque part. Avec à la clé, sans doute, je ne peux pas le nier, du temps perdu ou pas efficacement dépensé. Mais c'est un mal nécessaire, comme dans beaucoup de métiers quand on débute et que tous les réflexes de travail sont à construire et sont inexistants ou quasi inexistants à la base. Mais, semaine après semaine, et ce sera le cas pour vous aussi, incha'Allah, j'ai trouvé des techniques d'optimisation pour gagner du temps, être plus efficace. Je ne peux pas vraiment mettre de mots sur ces techniques. Je crois que c'est surtout dû à la répétition de certaines actions, l'utilisation régulière des outils de préparation de mes cours, comme je vous l'ai dit, la structure type de fiches de prep, etc. Il y a aussi la meilleure anticipation de ce que les élèves sauront ou ne sauront pas faire dans telle séance. Parce que les élèves, au début, vous ne les connaissez pas, c'est chaud. Mais après, vous les connaissez. Donc, vous pouvez mieux supposer les échecs, les réussites avant même que la séance se fasse. Bref, c'est un mélange de plein d'éléments qui vont vous faire gagner du temps de façon progressive. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. En tout cas, moi, je ne connais personne pour qui ça s'est produit du jour au lendemain. On va dire qu'arriver à la moitié de l'année selon votre configuration, peut-être avant, peut-être plus tôt ou plus tard dans l'année, vous allez peut-être trouver un moyen de vous dégager un ou quelques week-ends sans faire de préparation. Ou alors, vous ne travaillerez plus qu'un des deux jours du week-end, que le samedi ou que le dimanche. Et vous vous laissez l'autre jour pour souffler et faire d'autres choses, être en famille, être avec votre la personne avec qui vous partagez votre vie, j'en sais rien. En tout cas, il y a plein de tournures possibles. En tout cas, j'espère que vous trouverez un fonctionnement qui vous permette, c'est important, de concilier le personnel et le professionnel. Parce qu'évidemment, là, la tentation, ce sera que le professionnel prenne le pas surtout. Mais ça, vous avez une idée de ce que ça peut représenter comme danger maintenant avec l'année de CRPE. si vous venez de réussir le CRPE, vous avez une idée de ce que ça représente. L'année de PES, c'est à la fois comme l'année du CRPE et pas du tout comme l'année de CRPE parce que la quantité de travail est dingue. Mais c'est différent parce que, je veux dire, moi, c'est mieux et j'ai préféré l'année de PES que l'année de CRPE parce que c'est plus, comment dire, tu vois les résultats de ce que tu fais plus vite tandis que le CRPE, c'est seulement à la toute fin quand tu as les résultats, l'admissibilité puis l'admission que tu vois, que tu récoltes les fruits de ton travail. Donc, c'est un peu frustrant et puis en plus, ça peut être frustrant parce que tu peux avoir bossé comme un ouf comme une ouf et à la fin que ça ne paye pas, que ça ne récompense pas tandis que là, quand tu es PES, en général, si tu travailles, ça paye à coup sûr et tu vois, si tu demandes des conseils comme je dis, ça franchement, il y a toutes les raisons pour que ça se passe bien ensuite. Voilà ce qui concerne directement la préparation de mes cours pour l'année scolaire qui vient de se terminer. Je pourrais aussi vous parler de toute la partie ESPE, mais je ne vais pas m'étendre trop parce que, je le dis tout le temps, mais c'est très variable d'un département à un autre, d'une académie à une autre. D'ailleurs, mon fonctionnement en deux jours de classe, deux jours et demi d'ESPE, il ne se retrouve pas partout. À certains endroits, je sais qu'on fait trois semaines d'affilée complète face à sa classe et ensuite, trois semaines d'affilée complète de cours à l'ESPE. Personnellement, je préfère le fonctionnement de mon académie. Je n'aurais pas aimé faire le trois semaines, trois semaines là parce que je trouve que ça permet de trouver plus facilement une régularité dans le travail, de faire deux jours dans l'année qui sont toujours les mêmes. Comme ça, tu peux avoir une structure d'emploi du temps bien posée. Et puis, c'est bien d'avoir un peu l'ESPE pour des fois souffler entre guillemets à la fin de la semaine et d'avoir seulement deux jours face aux élèves parce que 4 jours ou 5 jours, 4 ou 4 jours et demi face aux élèves dès la première année, je pense que ça doit être chaud. D'ailleurs, s'il y a des PES qui veulent en témoigner, vous êtes bienvenus dans les commentaires. Dans l'ESPE où je suis, quand tu as déjà un master autre que le master MEF, tu es en parcours adapté comme ils disent. C'est un parcours qui n'a d'adapté que le nom, à vrai dire, parce qu'on faisait exactement la même chose que les gens qui passent le M2 MEF. On a suivi les mêmes cours, on a dû rendre les mêmes dossiers, on a même dû faire un mémoire, alors que j'en avais déjà fait un quand j'ai passé mon M2 qui n'avait rien à voir, mon M2 de journalisme, il y a 4 ans, donc en 2015. Sauf que pour tout ça, on n'a eu aucune note les parcours adaptés. On a seulement eu des appréciations qualitatives, c'est-à-dire que voilà, en gros il disait si ce que tu avais fait c'était de la merde ou c'était bien, sans entrer trop dans le détail. Et ça servait un peu quand même parce que tout est pris en compte pour la titularisation à la fin de l'année. Il regarde à la fois les appréciations de l'ESPE, donc tous les cours que tu as eus, les rapports de visite des tuteurs qui viennent te voir en classe, et puis l'avis du directeur de l'ESPE qui fait la synthèse de tout ça, et seulement à la toute fin, il y a le rapport final de l'inspecteur qui vient t'inspecter à la fin de l'année, il vient quelques minutes ou une heure maximum, ça dépend des endroits, et ça se fait entre le mois de mai et le mois de juin. Je rappelle encore, 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 encore que tout ce que je dis là, ça vaut pour mon académie, mon département, mon ESPE, c'est très variable d'un endroit à un autre, vous le savez maintenant. Je m'arrête là pour cette première partie du débrief de mon année de PES, ce qui concerne la préparation de cours, le travail hors classe. Merci pour votre écoute, je vous retrouve bientôt pour les deux autres parties qui sortiront séparément, comme je vous l'ai annoncé au début de ce podcast. Bel été à vous, à bientôt, salut !